l'erreur que l'on fait lorsqu'on a peur de vendre et croyez moi vous risquez de le regretter après donc il vaut mieux éviter de faire cette erreur parce que on a peur de vendre on veut des clients et on regrette ensuite d'avoir fait ça juste pour avoir des clients c'est pas nécessaire donc je vous explique tout ça dans un instant donc avant tout je me présente donc moi c'est fanta parou je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible à savoir vous démarquer sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie et avoir des clients grâce à ce que vous êtes à savoir vous démarquer avec votre personal branding votre marque personnelle donc je vous propose du coaching personnalisé profiter de votre séance offerte dans la barre d'informations et une conférence offerte comment être visible sur instagram sans être un expert des réseaux sociaux et abonnez vous pour la vidéo quotidienne pour avoir cette petite pépite dans votre business tous les matins donc quelle erreur qu'on fait lorsqu'on a peur de vendre donc le problème c'est que lorsqu'on a peur de vendre on va persuader les clients de travailler avec nous et on va accepter tout ce qu'ils vont nous demander non ça c'est non pourquoi c'est non alors de 1 parce que vous risquez de travailler avec des personnes qui ne sont pas motivés et qu'ils ne vont pas vous respecter qu'ils n'ont pas respecté votre travail d'accord c'est pas à vous de convaincre les personnes de travail avec eux avec vous c'est à eux de vous convaincre de travailler vous en fait clairement vous devez avoir confiance en vous parce que si vous avez peur de vendre ça va se ressentir et on va le voir clairement on va le voir et accepter de travailler avec n'importe qui c'est pas une bonne solution vous devez avoir des objectifs vous devez savoir avec qui vous voulez travailler quel est votre avatar quelle est votre cible est clairement ça risque d'attirer des personnes qui ne conviennent pas à votre cible parce que vous dites ouf moi j'ai réussi à attirer cette personne donc ça va je vais je vais je vais la prendre parce que j'ai réussi à à lui vendre un truc non on ne se dévalorise pas on sait quelle est notre cible et on assume ses tarifs on assume qui on est on assume la valeur de son travail et on vend un prix que l'on estime correct et à des personnes qui correspondent à notre cible vraiment parce que je vous assure que si vous acceptez de travailler avec des personnes qui conviennent pas parce que juste parce qu'elles ont accepté de travailler vous parce que vous vous avez elles ont accepté un prix que vous n'avez pas auquel vous n'avez pas trop forcé vous allez regretter parce que vraiment c'est pas des personnes qui vous correspondent c'est pas des personnes avec qui vous allez avoir des résultats et c'est pas des personnes avec qui tout simplement qu'ils vont apporter une valeur ajoutée dans ce que vous êtes et dans votre business comment l'erreur c'est également de ne pas montrer la valeur de ce qu'on vaut parce que si vous avez peur de vendre vous n'allez pas en fait vous avez tellement concentré sur le fait de vous dire j'ai une fois que je réussisse à vendre faut que je réussisse à placer mon prix que vous n'allez même pas réussir à placer le bas le curseur dans où il faut vraiment le placer c'est à dire dans vos compétences et où le prix en fait va juste passer au second plan parce que je vous assure même moi au début j'avais du mal à le croire mais lorsque vous arrivez à montrer votre valeur le prix il passe en second le tarif passe en second et les clients le verront moins alors je dis pas qu'ils le verront pas bien entendu mais ils le verront moins parce qu'ils savent exactement ce que ça va leur rapporter de travailler avec vous parce que vous le valez bien tout simplement vous avez des compétences vous avez une valeur et vous avez réussi à la montrer donc ne pas montrer sa valeur c'est une grosse grosse erreur justement parce que vous risquez de passer à côté des clients qui vont correspondre d'accord et ça c'est vraiment le problème de un vous ferez pas respecter vous vous travaillerez avec des personnes qui ne vous correspondent pas et de deux vous n'arriverez justement pas à montrer votre valeur et et encore une fois à travailler avec des personnes qui ne vous correspond pas et à vendre à des tarifs qui sont bas qui vous permettent de vivre parce que vendre c'est une chose mais si on vend des produits qu'on n'arrive pas à en vivre à quoi ça sert déjà c'est pas facile de vendre et en plus finalement on prend pas de plaisir on travaille pas avec des personnes qui nous conviennent et on n'en vit pas donc non on se fait respecter d'accord on connaît notre valeur et on travaille avec des personnes qui nous respecte qui respectent notre travail et avec qui on va avoir des résultats et avec qui on va s'éclater quelque part parce que on aura les mêmes objectifs donc voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous pensez justement ce que vous avez du mal à vendre ce que vous avez l'impression justement que quand vous avez eu vous avez eu du mal à vendre vous ne vous êtes pas fait respecter et ça s'est ressenti en fait après avec les clients dites moi tout ça dans les commentaires abonnez-vous pour la vidéo demain et surtout partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider et moi je vous dis à demain et contactez moi pour un coaching si vous avez besoin d'être sur instagram et savoir vous rendre visible justement je vous dis à demain